Musique Alors nous voici dans un taillis de châtaigniers et de bouleaux. On reconnaît un taillis, c'est plusieurs départs d'arbres au même endroit parce qu'ils ont été ce qu'on appelle recepés plusieurs fois pour produire du bois ou autre. Et ici on a un bouleau, comprenez bien l'écorce blanche, c'est très beau, c'est un arbre héliophile, c'est un arbre pionnier, c'est-à-dire c'est dans les premiers arrivés après la friche. Et il a un avantage, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, alors on fait du papier notamment avec le bouleau, mais on peut aussi en sortir l'élixir de longue vie, c'est la sève de bouleau, qu'on prélève en général en lune montante au tout début du printemps, c'est-à-dire au moment où les bourgeons commencent à se former et à débourrer sur l'arbre. Alors ce dont vous avez besoin, c'est d'une visseuse, un bidon et un petit tuyau. Donc la visseuse va nous permettre de faire un trou de la taille du petit tuyau qui va dedans et en général on dit qu'on peut prélever 5 litres au boulot par jour, enfin c'est ce qu'il peut donner par jour sans que ça le blesse. Et à la fin de la cure, c'est-à-dire que là on va boire un verre tous les jours pendant 15 jours, on reviendra et on bouchera le petit trou qu'on aura fait grâce à la visseuse. Voilà, environ 5 cm, pas plus. Donc là on voit que c'est humide, c'est pas encore tout à fait perlant, mais d'ici quelques jours, la sève va sortir, c'est étonnant. Alors là on voit bien que ça commence juste à couler. Donc là on voit bien que ça a commencé à couler, alors on va pouvoir enfiler notre petit tuyau dedans. Ce qu'on veut, c'est que le tuyau se soit le plus étanche possible de l'arbre au tuyau, pour ne pas que ça s'oxyde et que ça pourrisse. Parce que c'est beaucoup moins bon fermenté et ça peut, au lieu de vous soigner, acidifier votre corps. Voilà. Alors on peut aussi l'étanchéifier avec un petit peu d'argile. Ce qui va aider à étanchéifier. Alors on viendra tous les jours ou tous les deux jours pour récolter notre petit bidon qu'on versera dans des bouteilles et tous les matins, à jeun, on boira un verre de cet élixir de longue vie. J'imba-ba-dou-boubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboub Merci.